Bonjour Céline Bessières. Bonjour. Vous êtes sociologue, professeure à l'université Paris Dauphine. Nous vous recevons aujourd'hui dans l'entretien de la vie ouvrière à l'occasion de la parution en poche de votre ouvrage Le Genre du Capital, co-écrit avec Sybille Golac et qui est paru en 2020. Alors le constat que dresse votre enquête est particulièrement déprimant. En effet, pour résumer, le capital au 21e siècle reste largement la propriété des hommes. En effet, les femmes accumulent moins de patrimoine que les hommes au cours de leur vie et cette tendance en France s'aggrave puisque l'inégalité entre hommes et femmes sur le patrimoine était de 9% en 1998, il est en 2015 de 16%. Alors comment expliquer cette aggravation des inégalités de patrimoine entre hommes et femmes ? Est-ce que cela s'explique par le fait que les femmes sont tout simplement moins payées que les hommes ? Y a-t-il d'autres raisons ? Merci beaucoup pour votre invitation. Donc vous avez dit que le livre était déprimant. Je pense que un des enjeux de ce livre, c'était vraiment de mettre sur la table un sujet dont on ne parlait pas du tout, qu'est cette inégalité de patrimoine et pour remettre en question une idée fausse qui est qu'on serait sur une sorte d'autoroute vers l'égalité économique entre femmes et hommes, comme si on avait maintenant plus grand chose à faire. On a des lois pour ça, des index dans les entreprises et que, bon en mal en, l'indicateur qu'on mesure qui est cette inégalité de salaire ou de revenu entre les femmes et les hommes, eh bien certes elle est encore là mais elle serait en train de se réduire. Alors cette inégalité de revenu, certes elle est en train de se réduire mais elle se réduit de plus en plus lentement. Et aujourd'hui si on prend l'ensemble des femmes et l'ensemble des hommes en France, on a quand même une inégalité de revenu qui est de l'ordre de 25%. Donc c'est quand même pas rien, c'est pas résolu cette histoire d'inégalité de revenu. Mais pour répondre à votre question, l'inégalité de patrimoine, c'est pas seulement une question de revenu. Il y a deux manières d'accumuler du patrimoine, il y a en épargnant et il y a en héritant. Et donc une des raisons pour lesquelles les femmes accumulent moins de patrimoine, donc de stock en fait, là on parle de stock d'argent au cours de la vie. Donc une des raisons pour lesquelles les femmes accumulent moins de patrimoine que les hommes au cours de leur vie, c'est parce qu'elles gagnent moins, donc les fameux 25%, mais aussi parce qu'elles héritent moins que les hommes. Donc ça c'est quelque chose qu'on a travaillé dans le livre. Et puis on montre aussi dans le livre que les femmes sont beaucoup plus affectées par des événements dans la vie du type le divorce, qui sont des moments d'appauvrissement. Et donc comment on peut expliquer ? Donc si on prend cet indicateur du patrimoine, et bien l'image de on va vers une égalité économique n'est plus du tout la même, puisque là au contraire on a cette inégalité qui est en train de s'accroître. Donc la question est pourquoi ? Alors une des raisons, donc ça se joue au travail et ça se joue dans la famille. C'est l'objet de notre livre, le sous-titre du livre c'est... Comment la famille reproduit les inégalités ? Voilà. Donc c'est parce qu'il se passe quelque chose de très important dans la famille. Alors en réalité l'inégalité de revenus de 25%, c'est une inégalité qui a à voir avec le travail et la famille déjà. Parce que pourquoi est-ce qu'on a cette inégalité de revenus ? C'est parce que en fait les femmes elles font un travail domestique, elles font plus de travail domestique non rémunéré, gratuit, que les hommes. Et dans des proportions tout à fait impressionnantes. Et là encore on a une idée fausse qui est qu'on irait vers une égalité du partage du temps de travail domestique entre les femmes et les hommes. C'est faux. Les femmes elles... Si on prend les hommes et les femmes en couple, donc là c'est des enquêtes de l'INSEE, emploi du temps, on demande aux gens toutes les cinq minutes de dire ce qu'ils font, ce qu'ils et elles font. Les femmes et les hommes en couple avec des enfants, les femmes travaillent 54 heures par semaine, les hommes 51 heures par semaine. Donc les femmes travaillent plus que les hommes. Mais qu'est-ce que j'ai fait en disant ça ? J'ai additionné le travail professionnel rémunéré et le travail domestique gratuit. Et les femmes ont fait deux tiers de leur temps de travail, il est gratuit. Alors que pour les hommes c'est seulement un tiers de leur temps de travail qui est gratuit et deux tiers qui est rémunéré. Avec en plus toutes les inégalités de salaire qu'on connaît, qui sont très bien documentées, le fait que les hommes sont dans des secteurs d'activité plus rémunérateurs, mieux syndiqués, etc. Et donc une des... Donc déjà dans l'inégalité de revenus, il y a quelque chose qui a à voir avec la famille. Ça se joue par exemple dans le fait qu'un grand nombre d'emplois féminins sont des emplois à temps partiel. Et les femmes, quand elles sont à temps partiel, elles ne se roulent pas les pouces par ailleurs. Elles sont en train de prendre en charge le travail domestique et familial, parental. Donc il se joue quelque chose de très très important aussi dans la famille. Alors pourquoi l'inégalité de patrimoine s'accroît entre 98 et 2015 ? C'est parce qu'en 98, l'essentiel des couples étaient des couples mariés. Et ces couples mariés en France, le régime par défaut, c'est la communauté de biens réduite aux acqués. qui signifie que tout ce qui est acquis dans le cadre du mariage appartient aux deux à 50-50. Et depuis 98, qu'est-ce qu'on observe ? On a de moins en moins de couples qui se marient, de plus en plus de couples qui se séparent, donc de plus en plus d'union libre, de pax, de divorce, et donc une individualisation des patrimoines. Et cette individualisation des patrimoines, elle est tout à fait défavorable à celui et plutôt celle qui accumule le moins, qui gagne le moins, donc plutôt les femmes. Donc c'est pour ces raisons qu'on a cet accroissement de l'inégalité patrimoniale entre les femmes et les hommes à cette date, entre ces deux dates. On reviendra un peu ultérieurement sur l'héritage et les séparations qui sont des moments charnières, on y reviendra. Mais dans un premier temps, je voudrais vous demander pourquoi est-ce que les inégalités de capital, selon le genre, ont été aussi peu documentées par les économistes jusqu'à présent ? Oui. Alors c'est vrai qu'on connaît maintenant très très bien les inégalités de revenus, mais les inégalités de patrimoine, c'est un front de la recherche tout à fait contemporain. On travaille dessus, nous en France, avec d'autres. Et puis nos collègues dans d'autres pays aussi sont en ce moment en train de produire des chiffres sur ce gender wealth gap, l'inégalité de patrimoine entre les femmes et les hommes. Et si on ne connaissait pas ça avant, c'est à cause de l'instrument de mesure qu'on a. Pour mesurer les inégalités de patrimoine entre les femmes et les hommes, on a en gros deux manières de faire. C'est soit des enquêtes déclaratives sur le patrimoine des ménages, donc ça c'est l'INSEE qui fait ça, soit des données fiscales. Et dans les deux cas, les patrimoines sont saisis à l'échelle du ménage, de la famille, du foyer fiscal. Donc on a du mal à désagréger le ménage et à aller regarder qui possède quoi. Et pourtant, c'est très très important parce que l'inégalité de patrimoine, elle se joue à l'intérieur de cette unité familiale. Et donc les chiffres que vous avez cités tout à l'heure, ils ont été, c'est important de le dire, produit par Marion Le Turc et Nicolas Frémaux, qui sont deux économistes, qui ont fait cette opération tout à fait compliquée d'aller regarder à l'intérieur des ménages dans l'enquête patrimoine de l'INSEE qui détient quoi. Et ça, on peut le faire en France, on peut le faire dans d'autres pays, comme par exemple en Allemagne. On ne peut pas le faire aux Etats-Unis. Donc on voit que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas encore très très bien documenté, comme les inégalités de revenus. Ok. Et vous montrez que les stratégies familiales, ce que vous appelez les arrangements économiques familiaux, se font au détriment des femmes. Alors déjà, je voudrais bien qu'on revienne s'il vous plaît sur cette notion d'arrangement économique familial, qu'est-ce que c'est finalement ? Et ensuite, pourquoi ? Enfin, pourquoi est-ce qu'ils se font au détriment des femmes ? Alors là, il faut préciser que Sibyl Golac et moi-même, nous sommes sociologues. Et donc, nous, on a une méthode, donc qui dit sociologue dit enquête, dit matériau empirique. Et on a plusieurs manières de travailler. Donc on manipule les chiffres, les enquêtes patrimoine de l'INSEE. Nous aussi, on va regarder ce qu'elles ont dans le ventre. Mais on fait aussi des enquêtes dans les familles, ce qu'on appelle des enquêtes de terrain. Et Sibyl et moi, nous avons fait ce qu'on appelle des monographies de famille. C'est-à-dire qu'on est allé dans des familles interviewer le plus de personnes possibles, le plus de personnes apparentées possibles dans ces familles autour d'enjeux, par exemple, sur la succession. Donc ça veut dire que moi, par exemple, j'ai travaillé sur les transmissions d'entreprise familiales viticole. J'allais voir celui qui reprenait la propriété viticole, mais j'allais voir aussi ses parents, ses frères et sœurs, sa conjointe. Et en fait, c'est en confrontant plusieurs points de vue sur une situation familiale qu'on arrivait à dire quelque chose sur les successions. Et la notion d'arrangement économique familial, elle vient de là. C'est vraiment l'idée que, voilà, on ne se met pas autour d'une table un jour pour dire, bon, eh bien, c'est toi qui vas reprendre l'entreprise familiale. Ça ne se passe pas du tout comme ça. Tout ça, c'est des phénomènes très diffus, c'est des processus de socialisation pour, par exemple, faire en sorte qu'un de ses enfants soit intéressé par la reprise de l'entreprise familiale. Et il y a tout un tas d'arrangements économiques qui vont avec. Donc, des plus explicites et voyants, du type des donations, aux plus implicites qui peuvent être des coups de main pour les études, pour faire en sorte que tous les enfants ne reprennent pas l'entreprise familiale. Il faut aussi orienter certains de ces enfants vers d'autres filières. Bon, bref, tout ça, en fait, toute cette économie qui a lieu au sein de la famille. Et ce terme d'arrangement, il nous plaît bien parce qu'il permet de décrire la production d'un consensus sur une situation, donc, par exemple, une succession sur une situation patrimoniale qui peut être explicité ou pas explicité. Ce qui était intéressant en menant les enquêtes dans les familles, c'est qu'en faisant comme ça de très longs entretiens pendant deux heures, trois heures, pour parler de la succession au sujet de la maison de famille ou de l'entreprise familiale, eh bien, il y avait un sentiment de justice ou d'injustice qui s'exprimait. Parfois, des révélations se faisaient aussi au cours de l'entretien. Des femmes se rendaient compte qu'en fait, elles avaient été lésées au cours de cette succession. Et de confronter les différents points de vue, c'était tout à fait passionnant. Et alors, vous parliez tout à l'heure de la séparation et l'héritage, on va y venir. Donc, ce sont deux moments charnières dans la distribution du patrimoine au sein d'une famille. Qu'est-ce qui se passe pour les femmes, précisément, dans ces deux moments que sont la séparation conjugale et la succession ? Eh bien, il se passe que, alors, collectivement, globalement, ça ne tourne pas à leur avantage. Alors, bien sûr, il y a des contre-exemples, mais je vais essayer de décrire la situation la plus générale, qu'on appréhende encore une fois à partir des enquêtes dans les familles et à partir des données statistiques. Donc, en matière de succession, ce dont on s'est rendu compte, c'est que, alors, juridiquement, on a quand même le code civil depuis 1804 qui dit que chaque enfant, quel que soit son sexe et son rang de naissance, est un héritier, une héritière réservataire. Donc, elle a la même prétention légale sur le patrimoine de ses parents. Alors, il y a des possibilités, à travers le droit, de favoriser un de ses enfants, mais bon, le principe juridique, c'est l'égalité. Et pourtant, et la norme aussi, c'est l'égalité. Il n'y a aucun parent qui va dire « Ah, moi, je voulais favoriser un de mes enfants ». Ça ne se dit pas, ça ne se pense pas comme ça. Néanmoins, dans nos enquêtes dans les familles, on a constaté que les fils et les filles n'héritaient pas de la même chose et que, notamment, les fils héritaient des biens symboliquement et économiquement les plus importants. Alors, là, il est très important d'introduire les classes sociales parce que, bien sûr, dans tous ces enjeux de patrimoine, ça n'a rien à voir si vous êtes la famille Bezos ou Arnaud et ou si vous êtes un ouvrier qui a un tout petit patrimoine. Donc, il faut vraiment tenir compte des classes sociales. Mais malgré tout, dans les différents milieux sociaux, il y a dans un patrimoine à transmettre, qu'il soit très petit ou très grand, quelque chose qui est plus important que le reste. Donc, dans les familles dans lesquelles il y a des entreprises, c'est très clairement les entreprises. Mais ça peut être dans des familles plus de classes moyennes, salariées, ça peut être une maison de famille à transmettre. Et en fait, on s'est rendu compte que ces biens économiquement et symboliquement les plus importants étaient transmis davantage aux fils qu'aux filles. On l'avait vu dans nos enquêtes et ça, on l'a testé aussi dans l'enquête patrimoine de l'INSEE et ça ressort aussi des données statistiques. Donc, les fils et les filles ne reçoivent pas la même chose. Plus précisément, les fils reçoivent tous les biens, davantage les biens physiques. Entreprises, biens immobiliers, biens fonciers. Et les fils, ce qu'elles reçoivent davantage statistiquement, c'est des compensations en argent. On a constaté aussi que les fils recevaient davantage de donations. C'est-à-dire, ils recevaient davantage leur héritage plus tôt dans leur cycle de vie, alors que les filles recevaient davantage leur héritage à la mort de leurs parents. Donc, plus tard. Ce qui est aussi un avantage économique. Donc, cet avantage économique de la temporalité, mais aussi sur ces biens structurants, économiquement et symboliquement les plus importants, font que... Alors là, c'est toute une enquête qu'on a menée chez les notaires qui nous ont montré qu'en fait, il y avait ensuite des jeux sur les évaluations de ces biens qui font que les filles reçoivent des compensations. Donc, la question devient, combien est-ce que le frère peut donner pour compenser du bien le plus important que lui a reçu. Et ça, sur le papier, à la fin, ça a l'air d'être égal, mais en pratique, ça ne l'est pas. Et c'est ce qu'on montre à travers plusieurs exemples dans le livre. Et puis, je veux dire un mot sur les séparations conjugales. Donc, il est... Toutes les enquêtes montrent que le moment des séparations conjugales est un moment d'appauvrissement des femmes, d'appauvrissement en revenus. Donc, ça, c'est mesuré par des enquêtes à partir de données fiscales. On regarde les déclarations de revenus juste avant la séparation et juste après la séparation. Et on constate un appauvrissement en moyenne de 20% des femmes, en moyenne de 3% des hommes. Et en matière de patrimoine, ça coûte... Les femmes, vraiment, le moment du divorce ou des séparations est un moment où ça freine leur trajectoire d'accumulation. Très concrètement, celles qui étaient propriétaires vont avoir du mal à le rester après ou en cours d'acquisition d'une propriété, de la propriété de leur logement avec un crédit immobilier, vont avoir beaucoup de mal... Enfin, vont avoir plus de mal que les hommes à rester propriétaires. Elles ont plus de mal aussi à rester au domicile familial, notamment lorsqu'elles étaient propriétaires. Et ça, ça va un peu à l'encontre des idées reçues que les femmes resteraient avec les enfants dans le logement. Et bien, en fait, ça, c'est vrai pour le logement social, mais pour la location dans le privé ou pour la propriété, c'est pas vrai. Et vous montrez par ailleurs que les professionnels du droit, donc les avocats, le notaire, jouent un rôle décisif dans la reproduction des inégalités de richesse et dans l'appropriation masculine du capital. Est-ce que vous pouvez expliquer, s'il vous plaît ? Oui. Alors, donc là, tout ce que j'ai raconté pour l'instant, on était plutôt dans des mécanismes qui ont lieu dans les familles. Donc, on pourrait dire... Donc, la manière dont on le dit dans le livre, c'est qu'il y a des stratégies familiales de reproduction qui sont défavorables aux femmes et qui ont lieu dans les familles. Et donc, on pourrait dire, bon, ben, dans le fond, les professionnels du droit, les notaires et les avocats qui vont participer à ces deux moments très importants que sont les successions et les séparations, eh bien, ces professionnels du droit, ils ne font que enteriner ce qui se passe dans la famille. C'est un peu faux de dire ça. C'est pas tout à fait juste de dire enteriner. Mais ils enterinent, mais aussi illégitiment. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la succession ou la séparation du patrimoine conjugal est passée dans l'étude notariale à travers un acte notarié, eh bien, il y a un tampon du droit qui vient de dire le partage a eu lieu, il est égal. Et en fait, donc voilà, donc ça légitime ces processus inégalitaires qui avaient lieu dans la famille. Donc, ça les renforce, en fait, d'une certaine façon, ça les invisibilise aussi. Ça fait qu'on ne les voit plus. Et ce qui nous frappe avec Sybille, depuis qu'on a écrit ce livre et qu'on l'a présenté dans beaucoup de contextes, c'est de voir des femmes qui viennent nous voir en nous disant « Ah, mais moi, je croyais que c'était ma situation individuelle, que c'était spécifique à ma famille de m'être fait avoir comme ça, dans le cadre de la succession de mes parents, par exemple. » Et de se rendre contre à la lecture de ce livre, c'est qu'en fait, il y a des processus sociaux qui traversent ces moments très importants. Oui, parce que vous expliquez à un moment dans le livre l'exemple de la transmission d'une boulangerie. Parce qu'il faut dire que le livre repose, comme vous l'avez dit, sur les enquêtes, sur les statistiques de l'INSEE et sur de très nombreux récits, dont l'histoire réelle, de divorce, d'héritage. Ça donne beaucoup de chair à l'ouvrage. Et vous parlez notamment, vous racontez notamment l'histoire de la transmission d'une boulangerie qui illustre à merveille ce que vous venez d'expliciter. Est-ce que vous pouvez revenir dessus ? Oui. Alors, c'est Sibylle qui a mené cette enquête auprès d'une famille de boulangers pâtissiers dans l'ouest de la France, dans le sud-ouest de la France. Et en fait, c'est une histoire, pour aussi expliquer, c'est vraiment une famille qu'elle a suivie pendant des années, pas loin de 10 ans. Donc, il y a aussi, c'est ça aussi, la force de... Enfin, ce ne sont pas des petits exemples en fait. Ce sont des heures et des heures d'entretien avec plein de gens pour arriver à comprendre une situation familiale. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, on a donc assez classiquement une boulangerie qui est transmise à un fils. Et ce qui est assez édifiant, c'est que les sœurs, une partie, sont restées dans le village où se trouve la boulangerie. Il y a une sœur qui est partie plus loin. Mais celles qui sont restées sur place, en fait, ce qui a été prévu dans l'acte notarié, c'est qu'elles soient compensées avec des chocolatines, comme on dit localement, et des croissants. Donc, des viennoiseries sont rentrées dans le partage du patrimoine. Et ce qui est hallucinant, c'est que pendant dix ans, la mère a compté le pain et les viennoiseries que prenaient les filles en compensation de la transmission de cette boulangerie-pâtisserie au fils. Bon, je ne peux pas vous le raconter plus dans le détail. On le fait davantage dans le livre. Mais là, on voit vraiment ce que c'est le capital, en fait. Qu'est-ce que... Enfin, pourquoi on parle du... Enfin, on dit dans le livre le capital est du genre masculin. C'est bien économiquement et symboliquement qu'ils sont transmis aux hommes. C'est précisément le capital. C'est précisément ce patrimoine qui va rapporter, en fait, qui est... qui rapporte de l'argent en lui-même. C'est bien ça, le capital. Alors que ces viennoiseries qui sont consommées, bon, ben, on voit qu'au final, ça... Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Et vous montrez par ailleurs que l'institution judiciaire, au lieu de corriger cette inégalité, ben, quelque part, elle l'officialise illégalement. Exactement. Et ceci alors que la profession de juge est aujourd'hui largement féminisée. Est-ce que vous pouvez revenir ? Oui. Alors, donc, on a travaillé sur trois types de professionnels du droit, les juges, les avocats, les avocates et les notaires. La magistrature est la plus féminisée. Trois quarts des juges aux affaires familiales sont des femmes. Parmi les avocates et les avocats, on est à plus de la moitié et dans le domaine du droit de la famille, c'est vraiment... On ne peut pas le mesurer exactement, mais c'est une large majorité de femmes également. Chez les notaires, c'est un peu différent. Les titulaires des offices notariaux, donc les notaires titulaires de leur office, officiers ministériels, sont pour deux tiers des hommes. Par contre, il y a plein de femmes qui travaillent dans les études notariales en tant que notaires salariés, mais les titulaires des offices sont plutôt des hommes. Alors, évidemment, la féminisation de ces professions du droit, c'est plutôt une bonne nouvelle. On sait bien que les femmes accèdent aussi à des positions de pouvoir et d'autorité. Et Dieu sait si la féminisation de la magistrature, ça a mis du temps à se faire et puis ça a aussi posé beaucoup de questions à l'institution elle-même. Mais cette féminisation, elle n'est pas suffisante pour changer les pratiques. C'est pas parce qu'il y a plus de femmes que nécessairement il va y avoir des pratiques davantage féministes dans les institutions. C'est une condition, je pense, nécessaire, mais pas suffisante. Alors ça, on le voit notamment à travers le cas des juges. On montre par exemple que les juges aux affaires familiales, en matière de divorce, donc il y a un outil de compensation des inégalités, et notamment des inégalités de patrimoine qui est à leur disposition, qui est la prestation compensatoire. Eh bien, on montre dans le livre que les juges femmes sont plutôt hostiles à verser et à fixer des prestations compensatoires élevées. Pour tout un tas de raisons qu'on explique dans le livre, où elles se positionnent par rapport aussi aux cas qu'elles ont elles-mêmes à juger, et elles voient en miroir leur carrière professionnelle à elles. Donc ça ne suffit pas, la féminisation. Par contre, je pense qu'elle est nécessaire, et je pense que la formation des professionnels du droit, donc là aussi, notre livre a pas mal circulé auprès des professionnels du droit, et pour nous, c'est très très important de montrer à ces professionnels du droit le rôle qu'ils et elles ont dans ces affaires, et comment peut-être ils et elles peuvent changer les choses, changer leur pratique. Je voudrais maintenant qu'on revienne sur un chiffre que je trouve terrible. Dans les couples de sexes différents, les femmes gagnent en moyenne 42% de moins que leurs conjoints. Et il faut dire ici que ce pourcentage est beaucoup plus faible si l'on compare les revenus, la différentielle de revenus entre femmes célibataires et hommes célibataires. Oui, c'est 9%. C'est 9%. Alors, est-ce qu'on peut commenter ce chiffre ? Commenter ce chiffre ? Ce chiffre, vraiment, il indique que les inégalités de revenus, ça se joue dans le travail et dans la famille. Donc, je rappelle que si on prend l'ensemble des hommes et des femmes en France, l'écart de revenus, c'est 25%. Si on prend les hommes et les femmes à temps de travail professionnel égal, c'est 16%. Si on prend à tout égal carrière, secteur d'activité, ancienneté, etc., on a un écart, ce qu'on appelle la discrimination pure qui est de revenus, qui est de l'ordre de 10%. Le 10% n'est pas plus vrai que le 25%. Puisque si on a cet écart de revenus de 25% entre l'ensemble des hommes et des femmes en France, c'est bien parce que les femmes, elles sont davantage à temps partiel, qu'elles sont dans les secteurs d'activité moins rémunérateur, tout ce qui a à voir avec le soin à la personne, le care, l'éducation, la fonction publique, la santé, qui sont des secteurs qui ont été très mal revalorisés. Bon, on est en plein dedans en ce moment avec l'inflation, en fait, quand on regarde les points d'indice des fonctionnaires qui ont très peu évolué, des profs, etc. Bon, donc c'est tout ça, en fait, qui explique cet écart de 25%. Mais alors, quand on rajoute la situation familiale et qu'on prend les couples et qu'on constate que l'écart, il est de 42%, on se dit, il y a encore une couche supplémentaire qui se joue, là, vraiment, dans la conjugalité. Donc, c'est comme si l'inégalité économique, elle se creuse, à comparer avec les 9% chez les célibataires. Donc, l'inégalité économique femme-homme, elle se creuse dans la conjugalité, elle se creuse avec l'arrivée des enfants, avec toutes les micro-spécialisations, le fait de ne pas faire des heures supplémentaires, de ne pas travailler le mercredi, de faire un peu moins carrière, de suivre son conjoint. C'est tout ça, en fait, qui explique l'écart de revenu de 42%. Donc, ça, ça explique aussi pourquoi, dans des situations où on a de moins en moins de couples mariés, des couples paxés ou en union libre ou séparés, eh bien, les femmes, elles accumulent moins de patrimoine parce qu'aussi, elles gagnent moins. Et selon vous, alors, quelles seraient les propositions de nature à résorber ces inégalités de revenu au sein des couples ? Propositions émanant de courants féministes, syndicats, partis politiques, enfin, quelles seraient les plus pertinentes ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Le chantier est vaste. Et vous avez dit, le livre est déprimant, mais je pense que précisément, je pense qu'il faut être lucide. C'est-à-dire que ce n'est pas, enfin, voilà, ce n'est pas l'index égalité dans les entreprises qui va résoudre l'ampleur de cette inégalité économique. Donc, tout ce qui a à voir avec la question d'alléger le travail domestique et parental, ça va être très idiot, ce que je vais dire, enfin, très évident, mais tout ce qui a à voir avec les crèches, les gardes d'enfants, les centres de loisirs, enfin, tout ce qui a à voir avec les modes de garde, ça peut améliorer la situation des femmes et réduire les inégalités. Mais il y a quand même cet enjeu, il y a un enjeu fiscal aussi, très clairement. Donc ça, c'est des questions qui n'étaient pas du tout abordées il y a encore peu de temps et qui commencent à l'être un tout petit peu, parce que la fiscalité est vraiment fondée sur, la fiscalité aujourd'hui est fondée vraiment sur un modèle des années 60, d'un homme qui travaille et qui ramène un revenu, enfin, qui travaille de façon rémunérée, d'une femme qui travaille de façon non rémunérée et qui favorise en fait les inégalités de revenus dans les couples. Donc là, il y a un énorme chantier sur la fiscalité. Il y a des choses à faire aussi sur les moments des séparations conjugales, sur les pensions alimentaires. J'évoquais tout à l'heure les prestations compensatoires qui ne compensent vraiment pas grand-chose. Donc ce moment des séparations conjugales est un moment très crucial dans l'appauvrissement des femmes. Donc là encore, il y a des choses à faire pour améliorer la compensation des inégalités économiques à ce moment-là. Le logement social aussi. Ça fait 30 ans qu'on a abandonné les politiques de logement social au profit de politiques d'accession à la propriété, alors que le logement social, c'est un des mécanismes qui fonctionnent au moment des séparations conjugales et qui favorisent les femmes qui peuvent rester dans des conditions de logement décentes lorsqu'elles ont la chance d'avoir un logement social. Donc voilà, c'est très basique, mais c'est toutes ces pistes-là qui peuvent permettre d'améliorer les choses. Et vous l'avez esquissé tout à l'heure aussi, la question des salaires, c'est-à-dire le travail féminin. Et particulièrement déprécié et... Ah oui, bien sûr, bien sûr. Ça me paraissait évident, mais oui. Non, non, mais vous l'avez dit tout à l'heure. Et je me demandais, comment est-ce que votre livre a été reçu par le monde politique ? Alors, le livre a été lu, ce qui est quand même déjà une grande chance, parce qu'en tant que sociologue, on est souvent cantonné à nos environnements universitaires. Et là, le moins qu'on puisse dire, c'est que le livre a circulé. Il a circulé assez largement, de la Macronie jusqu'à la France insoumise, en passant par Europe, Écologie, Les Verts et l'EPS. Voilà, il n'y a que... En gros, il y a l'extrême droite et les Républicains ne nous ont jamais sollicité. Mais tous les autres partis l'ont fait. Après, ce qui est... Donc, c'est vraiment un livre qui était fait pour, justement, mettre un sujet politique sur la table. L'inégalité de patrimoine entre les femmes et les hommes, et tout ce qui se jouait sous les radars dans la famille. Et après, il me semble que, d'une certaine façon, chacun son boulot. C'est-à-dire que nous, on est ravis d'être instrumentalisés par les partis politiques. Et on pense qu'il faut que ça passe par la moulinette aussi, des propositions de loi, de la discussion démocratique, en fait, pour proposer des solutions à cette inégalité. Mais nous, on n'est pas complètement compétentes pour dire, en plus, à chaque échelon, parce que les partis nous ont sollicités souvent à l'occasion d'élections. Voilà, donc, au niveau des régionales, ou au niveau de ce qu'on peut faire au niveau européen, ou de l'Assemblée nationale, nous, on n'est pas complètement compétentes. Mais il nous semble que c'est très important que les partis, en revanche, se saisissent de ça, pour proposer des choses. Je voudrais qu'on termine cet entretien par la séquence actuelle et le mouvement social contre la réponde des retraites. Alors, je ne vais pas revenir ici sur le contenu de cette réforme. On a eu l'occasion de traiter cette question à la vie ouvrière, notamment. Et on a également traité la question de l'influence de la réforme sur les femmes, parce que, le fait est maintenant largement documenté, les femmes sont les grandes perdantes de la réforme des retraites. Oui. Et dans une tribune publiée récemment, dans Libération, vous expliquez que la réforme des retraites renforce une conception masculine du travail. Oui. Que voulez-vous dire ? Oui. Alors, on a pris position dans Libération contre cette réforme des retraites. Je pense que là, pour le coup, il y a eu vraiment un effort. Donc, Sibyl et moi y avons contribué, mais plein d'autres, Christiane Marti aussi. Et je dois dire, les médias aussi ont quand même beaucoup mis l'accent là-dessus, sur le fait que cette réforme des retraites, en fait, n'est pas du tout à la hauteur des enjeux. Donc, on a une inégalité. Donc, le système des retraites actuel, sans même cette réforme, est une loupe grossissante de toutes les inégalités qui se jouent, donc, dans le monde du travail professionnel rémunéré, mais aussi dans la famille. C'est une inégalité de... Ça grossit toutes ces inégalités. Et on a aujourd'hui des écarts de pension entre hommes et femmes de droit propre, qui sont de l'ordre de 40%. Et là, cette réforme des retraites, eh bien, elle ne fait qu'accentuer ça, puisque deux ans de plus, alors ce qu'on nous rétorquait, donc deux ans de plus qui écrasent les quelques droits familiaux que les femmes, les myolotistes, celles qui avaient des carrières plutôt complètes avec des enfants, leur trimestre maternité était, du coup, comme annulé. Donc ça, ça a quand même un peu fait réagir. Alors même que nous, ce qu'on montre dans notre livre, c'est à quel point tout ce travail domestique et parental n'est jamais reconnu. Et là, on avait, bon, des petits moments... Un petit peu de reconnaissance qui était annulé. Et puis, ce qu'on nous rétorquait au début, c'était... Alors certes, oui, les femmes vont devoir travailler davantage, plus que les hommes. Ça va accroître leur nombre de trimestres davantage que les hommes. Mais on améliore la situation des très faibles retraites. Et ça, bien sûr, ça a été complètement dégonflé au fur et à mesure du débat, puisqu'on a pu montrer, et là, c'était Mickaël Zemmour qui l'a fait, à quel point ce mirage des 1 200 euros était un mirage. Et puis surtout qu'il n'allait absolument pas concerner les femmes, puisqu'il fallait une carrière complète à temps... Donc, une carrière continue et à temps complet pour pouvoir en bénéficier. Donc, pas du tout la situation des femmes. Et donc, les femmes allaient continuer à avoir ces retraites de misère. Puis, Emmanuel Macron s'est exprimé quand même sur le sujet en disant « Oh, mais non, mais ça ne serait pas juste qu'une femme qui a travaillé à temps partiel ait la même retraite que quelqu'un qui a travaillé à temps complet. » Donc là, bien sûr, on voit cette conception masculine, androcentrée du travail, cette reconnaissance du travail professionnel rémunéré et cette absence de reconnaissance, encore une fois, de tout le travail domestique et parental réalisé par les femmes. Donc, ça accroît encore plus l'inégalité, alors qu'on aurait pu imaginer, c'est ce qu'ils avaient voulu nous faire croire en 2019, que ça allait réduire l'inégalité. Ce n'était déjà pas le cas en 2019, mais alors là, il me semble que ça a été absolument évident pour tout le monde. J'ai envie d'en parler au passé de cette réforme des retraites, mais bon, on est encore dedans. Un mot encore sur cette réforme. Est-ce qu'elle va appauvrir les femmes ? Oui, évidemment, elle va appauvrir les femmes, puisque les femmes vont devoir travailler davantage pour avoir les mêmes droits. Certaines vont perdre les surcotes qu'elles avaient pu obtenir par leur trimestre maternité. Un autre fait, quelque chose qui va aussi appauvrir les femmes dans l'avenir, c'est tout l'enjeu des pensions de réversion, qui dépasse cette réforme des retraites. Aujourd'hui, il faut savoir que près de 40% des pensions touchées par les femmes sont des pensions de réversion, qui sont les droits des veuves sur les retraites cotisées par leurs conjoints. Alors certes, la situation professionnelle des femmes s'est améliorée au fil des générations, mais enfin, on a rappelé, 42% d'écart de revenu dans les couples, 25% si on prend tous les hommes et toutes les femmes. Donc, on n'y est pas en fait à l'égalité salariale. Et ces pensions de réversion, elles vont vraiment s'affaiblir parce que les femmes et les hommes sont de moins en moins mariés. Et que les pensions de réversion, c'est uniquement en cas de mariage. Donc, on va avoir un vrai sujet dans les décennies à venir sur l'appauvrissement des femmes âgées. Et j'ai envie de dire, peut-être pour conclure, que ce système de retraite par répartition, la retraite, c'est le patrimoine de celles et ceux qui n'en ont pas. Et on a montré, nous, dans ce livre, à quel point les femmes, elles avaient du mal à accumuler du patrimoine. Donc, il y a un enjeu de classe très évident, puisque ces deux ans-là, on a bien vu que ceux et celles que ça allait affecter, c'était celles et ceux qui pouvaient partir à 62 ans parce qu'ils avaient commencé à cotiser tôt, et non pas les cadres qui, déjà, devaient cotiser plus longtemps. Il y a un enjeu de classe, mais il y a aussi un enjeu de genre, parce qu'en termes de patrimoine, les femmes, elles sont moins bien loties que les hommes. Bon, sur ces considérations, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup.